Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Destination finale est Myarina Rive, village des hautes terres, situé à 45 km d'Embalavao. Mais il faut encore compter 2 à 3 heures, car la piste est très mauvaise. En saison des pluies, les gros camions qui ravitaillent les villages creusent des ornières et abîment les ponts déjà bien fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, une voiture en panne coupe la route et il faut la pousser pour pouvoir passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Un des projets de l'association Nirina est d'amener l'eau dans plusieurs des nombreux hameaux de la commune de Myarina Rive, afin que la population ne boive plus l'eau des rizières. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mornefontaines sont installés près des maisons et dans les écoles. Il faut aussi former des techniciens pour la maintenance. C'est aussi pour l'eau potable. Avant, nous avons à boire, nous avons bu de l'eau de la rivière. Ce n'est pas bon pour la santé, il y a des verres et des microbes. Maintenant, nous avons de l'eau potable. Nous avons aussi construit deux postes de potabilisation de l'eau. Ce château d'eau a un système de chloration avec un fût de chlore et une pompe doseuse alimentée par des panneaux solaires relayés par une batterie. Le deuxième poste de potabilisation est par UV. Avancée égale zéro. Ah bon ? Tout simplement parce qu'une prise de courant cassée, impossible de trouver une, impossible de trouver du scotch, impossible de trouver rien du tout. Nous aidons aussi le dispensaire des sœurs. Je suis Sœur Genède, franciscaine missionnaire de Mali. Je suis infirmière. Je viens de la ville, de Palanarive. Et quand je suis venue ici, ce qui m'a frappé, c'est la pauvreté des gens. Mais aussi, il y a la simplicité des gens qui viennent fréquenter le dispensaire. Pour consulter, nous faisons payer 1000 arrières. Heureusement qu'il y a des bénéfeteurs qui nous aident comme ça pour acheter des médicaments. Et quand il y a des grands malades qui ont besoin du centre hospitalier, ici, il n'y a pas de possibilité de transport. Alors c'est encore nous, avec notre voiture, qui fait l'évasion des malades vers la ville à 50 kilomètres. Mais pour traverser cette route, il faut deux heures ou deux heures et demie parce que c'est une piste très mauvaise. Des fois, il y a des gens qui viennent en deux jours pour arriver ici. Et ici, on n'a pas d'hospitalisation parce qu'on n'a pas de local pour les gens de loin. Nous sommes aussi à Myarinarive pour les écoles, pour parrainer des enfants et apporter une aide pédagogique aux enseignants. Voici l'école Marie de la Passion tenue par les sœurs. La maternelle et le primaire. Le collège. Et le lycée. Je m'appelle Victorine, j'ai 27 ans et je suis encore célibataire. Je suis encore aussi étudiante, même si j'enseigne mathématiques physiques. J'aime lire, j'aime le sport, comme le basket, même si je suis courte. Les enfants viennent parfois de très loin. Ils trouvent à la cantine un repas de riz et de pois, parfois le seul de la journée. Et ils finissent toujours leur assiette. Les autres écoles de la commune de Myarinarive sont souvent très démunies et leurs professeurs payés avec du riz. Une sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement est apportée aux enseignants. En harmonie avec les conseillers pédagogiques, nous avons fait du soutien auprès des enseignants. En français. Alors, avec plusieurs briques. On va mettre un S. Les briques sont construites avec les briques. Donc c'est bon. En maths. Et en physique chimie. On va compléter le tableau suivant à l'aide des données de la classification théorique des éléments. Madagascar est un pays attrayant. Les paysages y sont magnifiques. Voici l'allée des Baobabs à Mouroundav sur la côte ouest. Et un paysage matinal des hautes terres. Les rizières occupent une grande superficie. Les malgaches mangent du riz matin, midi et soir. En mars-avril, partout dans Madagascar, c'est la récolte du précieux riz. Le dimanche, les enfants aident leurs parents. Le dimanche, les enfants aident leurs parents. Le riz sèche, parfois même sur la route, avant d'être transporté pour être vendu. Le mode de cuisson utilisé nécessite beaucoup de bois, d'où une déforestation catastrophique, entraînant une érosion importante. Beaucoup de maisons sont construites en briques. Et il faut aussi du bois pour les fours à briques. Tous y travaillent et sont payés au nombre de briques. En une journée, ils touchent 50 centimes d'euros pour en transporter 1000. verified des débats pour les lyons. Il ne doit être défenis. Les enfants aident根, ils ont des débats, C'est parti. Dans cette carrière, les cailloux sont cassés à la main. Ils sont transportés afin de réparer, avec de petits moyens, les nombreux trous sur les routes. Dans cette fonderie aussi, la technique est archaïque. En partant de l'aluminium de récupération, ils y fabriquent des marmites, très utilisées dans tout Madagascar. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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